Vous avez fait votre affaire et c'est le fun de voir la direction qui embarque. Sous-titrage ST' 501 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 Les citoyens en région sont les plus attachés à l'héritage catholique, 68%, alors que les habitants de Montréal et ses environs le sont un peu moins, à la hauteur de 59%. Sous-titrage ST' 501 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 Ils devraient encore en acheter davantage. C'est là qu'on devrait mettre beaucoup de sous. Donc, c'est ce qui explique probablement que les ventes Bonan-Malan et les maisons d'édition aussi font beaucoup, autant qu'ils peuvent le faire, ils font aussi beaucoup de travail pour promouvoir leurs fonds, leurs catalogues. Oui, effectivement. Vous utilisez l'expression dans une entrevue que j'ai lue de vous, « livre trop brillant » par rapport à certaines couvertures de livres qui sont très attirantes pour les enfants, mais qui ne reflètent pas nécessairement la qualité qu'on recherche dans un livre pour enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire, ça rejoint aussi à une question que vous m'aviez suggérée. Quand on parle de littérature, pour moi, on doit éviter toute facilité. On doit éviter de faire en sorte que cet objet-là, l'objet livre, devienne un objet, un jouet, devienne un objet qu'on va faire de manière la plus attrayante possible parce qu'à ce moment-là, il y a, moi je pense, une espèce de malhonnêteté. On va attirer l'enfant sur quelque chose qui est très mignon, une fois qu'il va avoir remarqué le système de pop-up ou qu'il va avoir tiré les languettes. Les gadgets, là. Les gadgets, l'auto, ce qu'il y a autour de l'histoire, l'intérêt envers le livre sera perdu. Moi, je pense qu'il faut vraiment vendre l'idée, vendre, il faut promouvoir l'idée dans la tête de nos enfants, de nos jeunes enfants, que la littérature, ce sont des histoires qui les touchent, qui nous touchent, qui nous font grandir, point à la ligne. Que la couverture soit bien drabe ou très brillante, mais souvent, c'est vraiment de la mise en marché, c'est du marketing. Oui, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention. Et aussi, c'est très, très, c'est dommage, le livre pour enfants, il coûte cher. Le beau livre et le bon livre pour enfants, il coûte cher. Il faut en parler aussi. Il faut le soulever, il faut l'admettre. Mais il faut regarder la qualité du texte, il faut regarder la pérennité de l'histoire. Oui, mais c'est sûr à évaluer, ça, par contre. Je pense, regarder si notre enfant, il est touché, si nous, comme adultes, nous sommes touchés et si nous sommes capables de percevoir que cette histoire-là nous apporte un questionnement sur les êtres humains en général, je pense que c'est un livre qui va bien figuer. Donc, un questionnement large, c'est un peu le secret, justement, de quelque chose qui reste pertinent maintenant. Oui, oui, oui. Il y avait une spécialiste italienne qui disait, les livres pour enfants, quand on les achète, ça devrait être exactement comme lorsqu'on leur achète des vêtements. Toujours un peu plus grands. C'est bon, ça. C'est super intéressant. Malheureusement, j'oublie le nom de la spécialiste. Parlez-moi maintenant du Sentier littéraire pour enfants. C'est une initiative de qui, ça? D'où ça vient? C'est intéressant. Oui, c'est une initiative de Charlotte Guérette qui a fondé ce projet-là en 2008. C'est une sélection de livres pour enfants qui est faite par la Faculté des sciences de l'éducation. Et Charlotte Guérette a été allée établir un partenariat avec le groupe financier Banque TD qui s'intéresse beaucoup à l'alphabétisation, à la littératie, etc. Et toutes sortes de projets de lecture. Donc, la Banque TD est avec nous depuis 2008. Et c'est une sélection de livres pour enfants qu'on essaie de faire vraiment en sélectionnant. Donc, on se pose la question depuis 2008. Qu'est-ce qu'un bon livre pour enfants? Qu'est-ce qu'une littérature pour enfants de qualité? C'est un travail qui n'est pas fini parce que la littérature pour enfants évolue tellement. Il y a tellement d'innovations extrêmement surprenantes. Les questions se reposent toujours. Mais c'est une sélection de livres qui est en ligne. C'est un littéraire pour enfants. On a à peu près 2100 livres à ce jour, je crois. Ça, c'est super intéressant pour les parents, justement, qui sont un peu pris ou dépourvus et qui se disent, moi, les critères, je ne les connais pas trop. Bref, qui vont peut-être être portés vers laisser l'enfant choisir le livre brillant dont on parlait tout à l'heure. Ce qui n'est pas dangereux en soi, mais si on a juste ça, c'est un problème, c'est ça. Tout à fait. Il faut diversifier. Vous me devancez, il n'y a pas de mauvais livres. L'idée, c'est que si on a accès qu'à des livres de qualité moindre sur le plan littéraire, c'est un peu dommage. Mais en soi, les livres ne sont ni mauvais, ni salvateurs. La littérature n'a jamais... Je ne pense pas que la littérature peut nous sauver comme telle, mais la littérature a beaucoup à apporter à l'être humain. Effectivement. Donc, Sentier littéraire pour enfants sur le web, vous pourrez retrouver toutes sortes de références. On parle de 2000 livres, donc suggestions de livres pour enfants. Donc, merci beaucoup d'être passée, Brigitte Carrier, pour cette veille de Journée internationale du livre pour enfants. Vous êtes chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation et professionnelle de recherche en littérature pour enfants. Merci. Ça m'a fait plaisir. Bon poisson d'avril. On n'a pas fait de joke. Tout ça, c'était vrai. Tout ça, c'était vrai. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en compagnie de Michel Monette. Peut-être que vous nous regardez via ma TV au 609. Salut tout le monde. Facebook Live aussi, YouTube. Amenez-en des plateformes. On va tous les prendre. Michel, tu es allée à la bibliothèque en fin de semaine, tu disais, avec tes petits-enfants. Ben oui, ben oui. C'est le fun. On parlait de livres, justement. Je suis allée pour le spectacle de marionnettes qui s'appelle L'arbre heureux, qui est un très bon spectacle. Mes petits-enfants, Victor et Marjolaine, ont beaucoup aimé. Super. Non, c'est comme ça, les spectacles. Et aussi, après, on s'est promis dans la zone des livres pour enfants, évidemment. Il faisait tellement beau. Tu sais, c'était comme l'occasion rêvée d'aller à la bibliothèque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va parler de la chronique, bien sûr, Vieillir en ville. Oui, on ne fera pas un poisson d'avril ce matin. On ne parlera pas de littérature pour aîner, toi et moi. Non, c'est ça. Écoute, ça pourrait être un sujet... J'aurais pu te faire ce coup-là. Oui, oui. Tu as commencé à parler d'un sujet complètement différent de celui dont je vais te parler. Mais j'ai appris une chose ce matin, par contre, à cause des fake news. Oui. Il n'y a plus de nouvelles, de fausses nouvelles de 1er avril ou à peu près plus de fausses nouvelles dans les médias traditionnels. C'est ça, hein? Parce qu'ils n'osent plus en faire. Bien oui, mais je comprends. C'est parce que c'est confondant, effectivement. Oui. Michel Monette. Donc, on va parler d'alimentation. On en a parlé il y a deux semaines. On ne va pas parler d'alimentation. On va parler de répartition des... de répartition des aînés dans la région de Québec. Ah, excuse-moi. C'est drôle, ça. Je suis mêlée. C'est toi qui es en train de me faire un poisson d'avril. Bien oui, poisson d'avril. En fait, c'est parce que je commence ma chronique en disant que la dernière fois, j'ai parlé de la répartition géographique d'alimentation. Mais cette fois-ci, je poursuis dans la même veine. D'accord. Et je vais parler de répartition des aînés, de notre répartition à nous, les aînés dans la région de Québec. Où on vit? Où vit-on à Québec? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le quartier Montcalm. Ça se peut-tu? Oui, oui. Je vais te poser une colle tantôt, d'ailleurs, à ce propos-là. Mais d'abord, je vais parler un peu de ce qui explique où on est réparti. D'accord. Puis après, je vais te poser ma colle. C'est important de le savoir, ne serait-ce que parce que les villes ont besoin de planifier. Et aussi, bon, tous les services et tout ça. Oui, c'est ça. Est-ce que les aînés vivent dans les quartiers centraux, surtout? Bien, c'est drôle. Je me disais la même chose quand j'ai commencé à fouiller la question. Et puis, je suis tombé sur un ouvrage québécois qui est paru en 2012. Enfin, virtuellement. Puis là, je le souligne parce que chaque fois, je suis toujours épaté de voir la richesse des livres qui sont disponibles à la Bibliothèque et Archive nationale du Québec. Virtuellement, c'est vraiment, ça vaut la peine. Il y a plein, plein de choses fort intéressantes dans tous les domaines. Alors, des fois, puis à mesure qu'on vieillit aussi, on se déplace moins. Donc, c'est bon à savoir, c'est de bonnes ressources. Gabrielle Roy aussi, la Bibliothèque de Québec aussi, a beaucoup de ressources disponibles en ligne. Bien, c'est ça. C'est intéressant si on veut se renseigner sur tout ça. Tu sais, être autodidacte sur quelque chose. Oui, puis tant qu'à aller fouiller sur Internet, bien, pourquoi pas aller fouiller dans une bibliothèque virtuelle? On en a au Québec. Chaque municipalité doit avoir sa bibliothèque virtuelle. Belle suggestion. Chaque municipalité de compter. Il y a un chapitre fort intéressant de l'ouvrage sur lequel je suis tombé, qui porte sur l'évolution de la distribution spatiale des personnes aînées à Montréal et à Québec, entre 1986 à 2006. Ce qu'on y apprend, Marjorie, c'est qu'au début des années 80, la population âgée, autant à Montréal qu'à Québec, est surtout concentrée dans les quartiers centraux. D'accord. Donc, ça, c'est une impression qui est confirmée. Oui. Ça correspond au patron, d'ailleurs, le plus souvent observé dans pas mal toutes les villes en Amérique du Nord, notamment. Pourquoi? Bien, en bonne partie parce que les loyers sont moins chers, étaient moins chers, et aussi parce que les aînés étaient globalement plus pauvres, tandis que les plus jeunes allaient s'installer dans les banlieues. Les parents restaient en ville, les plus jeunes allaient s'installer dans les banlieues. Là, tu parles au passé. Donc, on parle de 1986 à 2006, comme tu disais, mais là, donc, ça a changé. Ça a changé parce qu'en 2006, il y a une plus grande répartition des aînés en dehors des quartiers centraux, plus particulièrement à Montréal qu'à Québec, par contre, parce que la concertation reste plus forte dans les quartiers centraux à Québec. Donc, la réponse, c'est que tu ne te trompes pas, mais quand même avec une certaine nuance. C'est quoi la nuance, justement? C'est-à-dire que la tendance est de continuer à vivre là où on a vécu jusqu'à sa retraite. Ce qui fait que si cette tendance se maintient, étant donné qu'il y a plus de jeunes adultes qui sont allés s'installer dans les banlieues, bien, il va y avoir de plus en plus d'aînés dans les banlieues. Bien oui, nécessairement. Mais j'ai quand même simplifié parce qu'en fait, il y a quatre facteurs en se conjuguant qui ont pu contribuer à l'évolution des patrons observés au début des années 1980. Patrons géographiques, donc. C'est ça, patrons géographiques, exactement, des tendances. Le retour dans les quartiers centraux des jeunes ménages à partir des années 80. Ça, c'est la fameuse gentrification. La tendance au vieillissement sur place dont je viens de parler. Les enfants s'en vont, les parents restent. La diversification de l'offre de logement en banlieue aussi. Il n'y a plus de résidence pour personnes aînées en banlieue. Et l'hétérogénéité croissante des personnes âgées. Ça, ce quatrième facteur-là, ça s'explique par le fait que les aînés d'aujourd'hui sont globalement plus riches que les générations précédentes. Donc, le niveau... Et probablement suivante. Donc, la partenance de classe est moins homogène qu'elle l'était. C'est pour ça qu'on parle d'une tendance à l'hétérogénéité croissante des personnes âgées. D'accord. Donc, il y a un déplacement des aînés ces dernières années, on parle de 10-12 ans, vers les banlieues. Oui, puis qui se poursuit, là, jusqu'à... On parle plus de 10-12 ans, on parle jusqu'en 2019, la tendance s'est maintenue. En fait, je dirais qu'il y a plus d'aînés dans les banlieues parce que c'est les ceux qui le sont devenus alors qu'ils vivaient en banlieue, pardon, et qui préfèrent rester dans leur milieu de vie. Ça, c'est ce que je disais tantôt. C'est un phénomène qui pourrait aller en augmentant. Donc, on devrait rattraper Montréal où il y a une plus grande répartition géographique des aînés qu'à Québec. Petite colle maintenant. Oui. Ma question que je voulais te poser. Où est la plus grande concentration d'aînés dans la ville de Québec? Bien, je pense que c'est dans mon calme. Elle est rare, tu te trompes. Non, c'est à Pointe-Sainte-Foy. Oh, OK. C'est tout juste avant Pont-Rouge. Avant Cap-Rouge. Avant Cap-Rouge, pardon, Pont-Rouge. C'est un autre, c'est plus loin, ça, Pont-Rouge. C'est un peu plus loin, Pont-Rouge. C'est très, très loin, non, c'est pas si loin, mais bref, on voit c'est où la Pointe-Sainte-Foy, ministère du Revenu, le bout de la 800-1001. C'est juste avant Cap-Rouge, c'est ça exactement. Il y a 39 % de personnes. Ça, c'est les chiffres que j'ai vus dans la ville, les chiffres de la ville de Québec que j'ai consultés, n'importe qui peut aller les consulter. Moi, j'ai pris les chiffres globaux, les chiffres des populations aînées, j'ai fait des pourcentages. Et sais-tu quel pourcentage aîné il y a à Saint-Roch? Non. 15 %. OK, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Saint-Sauve-Arc, 18 %. Les Moiloux, même chose. C'est ça, mais comme tu le disais, c'est ça. Soit dans les proches banlieues. Bien oui. Elles sont pas, par contre... Les gens ne sont pas installés dans les banlieues lointaines, pas encore. Mais, encore là, le phénomène est en train de... Un autre phénomène est en train de se produire. C'est que les aînés, les jeunes, évidemment, qui se sont installés dans les banlieues plus lointaines. On parle de Lac-Saint-Charles, on parle de Val-Bellard, et tout ça vont rester là. Et aussi, il y a des aînés qui vivent dans les régions autour qui viennent s'installer à Québec, mais qui ne viennent pas au centre-ville, qui vont s'installer dans les banlieues... En périphérie. Pour être proche, à la fois proche et loin de la ville. C'est assez curieux comme phénomène. Et donc, s'ils habitent loin de la ville, quel moyen de transport est-ce qu'ils choisissent, ces aînés de la voiture? Bien, oui, c'est une très bonne question. De façon, en fait, les aînés, d'abord, une chose qu'il doit savoir, qu'il faut savoir, puis c'est important pour répondre à ta question, bien répondre à ta question, c'est que les aînés se déplacent beaucoup plus maintenant, d'aujourd'hui, se déplacent beaucoup plus que les aînés d'autrefois. Et effectivement, ce que j'ai constaté dans mes recherches, c'est que les aînés se déplacent beaucoup en voiture. Ils conservent leurs habitudes de vie qu'ils avaient adoptées. Et là, je me suis dit, oui, mais c'est plate, parce que le moyen de transport le moins utilisé par les aînés, finalement, c'est l'autobus. C'est le transport en commun. Peut-être que le tramway va aider, puis une meilleure répartition aussi des autobus dans les quartiers va aider. Mais il reste que l'automobile, d'un côté, c'est un peu fou de voir, alors qu'on a besoin, qu'il y a de moins en moins de voitures qui circulent pour protéger l'environnement, que les aînés continuent d'utiliser leurs voitures. Mais il faut voir qu'il y a toute une culture derrière l'automobile. Bien, il y a une culture, oui, tout à fait. Moi, je n'en ai pas d'automobile. Je suis une des rares qui n'ont pas d'automobile. Je suis venu m'installer au centre-ville pour ça, d'ailleurs. Mais beaucoup de gens tiennent à leurs voitures, pas juste parce que, bon, ça facilite les déplacements, mais aussi parce qu'ils sont attachés. Bien, c'est aussi. C'est l'autonomie aussi. Bien, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. C'est important pour les personnes de 65 ans et plus. La liberté. La liberté, exactement, c'est ça. Donc, il reste que ça pose un problème parce que les gens sont répartis un peu partout dans le territoire. Alors, les services, eux, est-ce qu'ils doivent se répartir un peu partout? Ah, on parle de... On parle... On dit que les gens veulent de plus en plus rester à la maison, donc il faudrait qu'il puisse y avoir de plus en plus d'aide à domicile, des choses comme ça. Mais en même temps, les aînés se répartissent de plus en plus géographiquement, donc ça pose des défis. Ce qui est difficile avec le transport en commun, j'imagine, chez les aînés, c'est aussi la distance entre les arrêts d'autobus. On en parlait avec Michel, qui est animateur à l'émission Les Capés, qui est une personne à mobilité réduite. C'est sûr que quand notre arrêt est loin de la maison et qu'on a de la misère à marcher, c'est extraordinaire. Effectivement, mais ce n'est pas juste un éloignement physique. Ça va t'étonner, mais 85 % des arrêts d'autobus sont à moins de 500 mètres des résidences. Donc, à peu près tout le monde a un arrêt d'autobus à un demi-kilomètre. Sauf que ce n'est pas toujours facile de se rendre à l'arrêt d'autobus. Il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir, l'hiver, c'est compliqué, la neige et tout ça. Donc, ce n'est pas juste la question de savoir que l'arrêt est proche. C'est aussi de se rendre. Puis aussi, jusqu'où on veut aller. Parce que ça te doit avoir un arrêt à moins de 500 mètres de chez toi. S'il faut après ça que tu fasses deux puis trois transferts. Non, bien là, ça devient compliqué. Puis ça te prend une heure. Puis il faut que tu checkes les horaires. Puis en tout cas, là, je me mets dans la position de... Alors, tu dis, bien là, merde, je vais prendre ma voiture. Ça va être bien plus simple. Ça peut être quand même complexe, oui, effectivement. Quand on n'est pas au centre-ville, parce qu'au centre-ville, on a accès à tous les autobus, je veux dire, c'est quasiment mieux qu'un métro, là, on s'entend, là, le système de transport en commun à Québec quand on a mis tout le centre-ville. Ce qui est malheureux, c'est qu'au centre-ville, c'est génial parce qu'il y a Communauto. Tu sais, tu en es une adepte, toi aussi. Mais Communauto ne va pas dans les banlieues, probablement, parce que l'endroitité n'est pas assez grande. Parce que ça, ça peut être une alternative aussi, le partage des automobiles. Tu sais, s'il y a un certain nombre de... Je me rappelle de quelqu'un de... Je vais terminer là-dessus. Quelqu'un de... Joliette qui m'avait raconté qu'il y a... Il y a quoi, 25, 30 ans de ça, il avait démarré une coopérative de voitures, de location de voitures en commun. Et je me dis, bon, peut-être que des gens pourraient s'organiser en commun puis partager leur automobile. Parce que ça pourrait aider. Parce que ça, Michel. J'en ai pas. Non, mais... J'en ai pas, je suis au centre-ville, mais sérieux, là. Ça serait une belle initiative, effectivement. Ça serait une belle initiative. Alors, voilà. Merci beaucoup. L'ouvrage en question, ça s'appelle Vieillissement et enjeux d'aménagement. Ça, c'est publié au presse de l'Université du Québec en 2012 de Paula Negron-Poblet et Anne-Marie Séguin. Et c'est, je l'ai dit, je le répète, c'est accessible via Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les gens qui ne sont pas abonnés, vous allez à l'Université de Laval. Prenez l'autobus pour y aller, s'il vous plaît. Effectivement. Vous allez à l'Université de Laval, aux archives, et vous pouvez vous abonner de là, parce que les archives nationales font partie de Bibliothèque et Archives nationales. Donc, dans la région de Québec, on a besoin d'aller à Montréal pour s'abonner. On peut aller, on peut s'abonner à Québec. Et ils m'ont dit, parce que ça fait des années que je les achale, ils m'ont dit qu'éventuellement, ils vont pouvoir offrir l'abonnement. Grâce à toi, parce que tu les achale. Ben oui. C'est bon ça. Parce que je me dis, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas s'abonner à distance. On peut envoyer toute l'information qu'il faut pour avoir un accès à Revenu Québec. On ne pouvait pas s'abonner à distance à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est ça, donc ça sera à développer maintenant. Il faut penser aux gens qui vivent dans les banlieues lointaines ou encore plus loin en région. L'heure juste demain, 11 heures. L'heure juste demain, il va y avoir une entrevue avec Lise Lapointe, la présidente de l'AREC. Et ensuite, on va parler, on va revenir sur les deux budgets, budget provincial et fédéral, bien sûr, davantage du point de vue des années. Merci beaucoup, Michel Monnette. Bienvenue. Bonne journée. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quand même un problème. Et donc, cette information nous vient d'un rapport d'enquête réalisé pour l'Ordre des agronomes du Québec. Certains d'entre eux toucheraient même des primes, des bonnies et même des commissions à la vente. Émilise Lessard-Térien, députée de la circonscription de Rouen-Noranda pour Québec solidaire, porte-parole donc en matière d'agriculture, dénonce donc la situation. Émilise, salut. Bon matin. Bon matin à toi. Donc, il y a un agronome qui a accepté de témoigner sous couvert de l'anonymat et qui s'est exprimé comme ça à propos du phénomène. Ce phénomène qui serait illégal, mais selon lui, tout le monde s'en fout. Il a même avoué s'être fait offrir un voyage dans le sud pour vendre des grains de maïs recouverts de pesticides. Je ne sais pas, mais il me semble que c'est surprenant, cette révélation-là, puis ça n'a pas fait tant de bruit médiatique que ça. Émilise, qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoutez, moi, je n'étais pas tellement surprise. En fait, moi, j'en côtoie beaucoup des agronomes dans mon coin parce que j'ai une région qui est quand même assez agricole. J'avais eu vent de ces pratiques-là. Ça enlèverait toutefois l'intégrité que les agronomes peuvent avoir envers leur travail. Mais effectivement, la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêts? Comme l'article le faisait très bien, de transposer cette problématique-là dans le domaine de la santé, d'avoir un médecin salarié d'une compagnie pharmaceutique pour prescrire des médicaments. Je pense que tout le monde crierait au scandale. Mais ça se passe actuellement dans le domaine agricole. L'impact de ça sur notre santé n'est quand même pas négligeable parce qu'on mange trois fois par jour. Et il y a de plus en plus de rapports qui disent qu'il y a quand même un lien entre les pesticides qui sont sur nos aliments et ce qu'on consomme avec des problèmes de santé. Oui, les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'il y a dans leurs assiettes. On s'informe beaucoup et on est très au courant. Donc, une information comme ça, ça concerne tout le monde et ça interpelle les gens. Oui, définitivement. Et il y a un momentum, je pense, qui est intéressant au Québec en ce moment où justement les gens veulent de plus en plus savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leurs assiettes. D'un autre côté, il y a quand même l'UPA qui a fait une sortie récemment qui n'est pas négligeable réclamant un plan vert pour l'agriculture. Donc, même les agriculteurs eux-mêmes ne sont pas nécessairement contents de mettre les produits dans leur champ. En même temps, moi, je comprends que ces gens-là sont quand même dépendants d'une industrie sur laquelle ils n'ont pas nécessairement beaucoup de contrôle. Et quand ils font affaire avec des agronomes qui sont, pour la plupart, liés à l'industrie, les agriculteurs prennent les conseils que ces agronomes-là leur donnent. Et à l'inverse, ces agronomes-là qui travaillent pour ces entreprises-là, moi j'en connais aussi, ils nous disent que c'est nous, on fonctionne avec les recherches qui sont menées par l'industrie. Donc, vous voyez que la situation, elle se déroule à plusieurs niveaux. Oui, effectivement, et c'est problématique. La réaction du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a été de signifier, suite à cet article, à l'ordre des agronomes d'être diligent dans les suites données au rapport. Est-ce que c'est suffisant comme réaction, selon toi? Bien, moi, je pense que c'est un peu insuffisant. Je souhaiterais que M. Lamontagne s'intéresse davantage à l'agriculture. Moi, ça fait longtemps que je le martèque pour amener davantage d'indépendance dans la recherche en agriculture. Il faut savoir que les budgets dédiés à la recherche indépendante au MAPAC ont considérablement diminué dans les dernières années. Le nombre d'agronomes aussi indépendants embauchés par le ministère aussi a considérablement diminué. Il n'y a plus d'agronomes du MAPAC qui sont dans les champs auprès de nos producteurs. Donc, ça, c'est une situation qui est dégourable. Effectivement. Il y a une commission parlementaire qui a été annoncée sur le sujet qui va concerner l'utilisation de pesticides, mais pas nécessairement l'indépendance des agronomes envers, justement, l'industrie des pesticides, ni, et là, on va parler d'autre chose, ni de la recherche en la matière, notamment en lien avec le lanceur d'alerte qui avait dénoncé cette situation-là. Pourquoi le gouvernement n'ose pas aller fouiller là-dedans, selon toi? Bien, écoute, c'est une bonne question. Les libéraux avaient déposé un amendement quand on s'est rencontré le juillet dernier pour accepter la motion sur les pesticides. Les libéraux avaient déposé un amendement pour intégrer l'indépendance de la recherche. Moi, j'avais aussi proposé un amendement pour qu'on puisse documenter la prescription des pesticides par les agronomes liés à l'industrie. Ces deux amendements-là ont créé. Je trouve ça encore du fait à comprendre, d'autant plus que l'année dernière, à ce moment-là, les bandes d'opposition, la CAQ avait demandé une commission parlementaire sur l'indépendance de la recherche au niveau des pesticides. Et donc, j'ai pas rendu au pouvoir. Moi, j'ai de la difficulté à suivre. Pourquoi il y a un état de revirement de situation qui s'opère? En même temps, je pense qu'ils ont fait preuve de bonne faute de dire oui, on veut le documenter. Ce qu'il dit, c'est que ça va transparaître tout ça quand vous rencontrez les groupes. Oui, on va en parler de l'indépendance. Mais de refuser aussi explicitement de l'intégrer dans le libéré de la motion, moi, ça m'a dérangée un peu. Et demain matin, moi, j'ai parrainé, bien marrainé, je peux dire, une décision justement à la suite du congédiement du lanceur d'alerte. Donc, il y a des citoyens qui nous ont interpellés. Et de demander aussi, bon, qu'on renforce la loi sur les lanceurs d'alerte, qu'on réintègre, qu'on ne peut pas faire la prescription, mais qu'en tout cas, il y avait comme quelque chose vraiment très précis à ce sujet-là. Et qu'on documente aussi la prescription des pestis par les agronomes non liés. Donc, moi, j'ai déposé cette pétition-là à la commission, à la CAPERN. Donc, on va en parler demain. Voir si on fait une série de ce mandat-là. Je dirais que j'ai peu d'espoir, mais au moins, on aura fait le travail d'essayer d'attirer leur attention là-dessus. Donc, on va suivre avec attention ce dossier. Émilie Zlessard-Térien, députée de la circonscription de Rouyn-Noranda pour Québec solidaire. Tu es agricultrice toi-même, je pense, hein? Bien, j'ai une petite production. Disons que la politique est rentrée plutôt prévue dans ma vie. C'était juste un an et demi qu'on avait acheté à ferme. Donc, on essaie de mettre en place une petite production. On est plus dans le maraîcher. On a planté beaucoup d'arbres fruitiers. On a des poules pondeuses. On fait des oeufs de consommation. Et on moule de la farine aussi. Mais bon, nos activités entrepreneuriales ont continué souvent ralenties depuis mon entreprise. C'est bien correct. Donc, salut. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait grand plaisir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 depuis 2011, produit deux documents de travail sur le sujet. Il y a même eu une mise à jour récente, récente, février 2015, qui proposait d'établir un groupe d'experts internationaux pour justement arriver à une entente ou si c'était possible de faire une entente. Depuis la mise à jour de 2015, en fait, il y a eu quelques décisions de rendu. Par exemple, en France, où est-ce qu'on se battait pour la filiation d'enfants et où est-ce qu'on a justement la filiation d'enfants née de gestation pour autrui, donc de mère porteuse, où est-ce qu'on a adressé ce point-là des enfants qui étaient, à l'heure-là, privés de plusieurs droits, notamment de la nationalité française des parents ou encore même des droits successoraux. Donc, ça pouvait quand même être ça. Dans ce cas-ci, c'est un peu différent parce qu'on contestait la filiation. Droits successoraux, c'est l'héritage? C'est l'héritage. Donc, ce serait dans le cas où est-ce que le nom d'un des pères, par exemple, ne serait pas sur le certificat de naissance, donc il n'y a vraiment pas de lien techniquement, juridiquement, même si c'est son parent et son père, il n'y aurait pas de lien de filiation. Donc, c'est vraiment, ça s'en va vers ça. Donc, ce que la Convention de l'AE a mis d'ailleurs de l'avance, c'est de ne plus se fier aux liens biologiques, mais plutôt d'aller avec les nationalités des parents d'intention. Donc, les parents d'intention, cette notion-là, c'est vraiment les parents qui vont adopter l'enfant et qui vont le faire leur, que ça va être vraiment leur enfant. On a l'exemple de l'Inde, juste brièvement, où est-ce que, carrément, pour adapter, c'est un exemple, pour adapter cette situation-là de mère porteuse, l'État de l'Inde ne donnera pas la nationalité indienne à l'enfant qui est né d'une mère porteuse. Donc, ça va faciliter aux parents d'intention de prendre l'enfant et de leur donner la nationalité parce qu'il n'y aura pas déjà une nationalité d'accorder. Donc, ça, c'est un des exemples, par exemple. Puis là, on parle d'aspect légo, on ne parle pas d'être pour ou contre les mères porteuses. On n'est pas là-dedans pantoute. On pourrait aborder ça dans une autre chronique avec quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Si les gens, ça les intéresse, il y a d'ailleurs un gros, gros rapport qui s'appelle Babies Without Borders qui adresse ce point-là. Donc, ils peuvent aller le voir sur Internet qui est très, très intéressant pour voir ce qui se passe dans ce monde-là de l'homoparentalité internationale. Joao Gomez, merci beaucoup d'avoir réalisé cette chronique. Parce qu'en fait, ce n'est pas ma suggestion. Toi, tu ne le sais pas, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Ça vient de quelqu'un qui est proche. Comment dire? J'ai un groupe qui m'aide à faire des petites recherches sur l'émission. C'est toujours pertinent de m'écuyer. Et donc, ça venait de Marie-Claire Giroux qui, elle-même, est parent homoparentalité. Donc, elle est là-dedans dans une famille de deux femmes qui ont des enfants. Donc, ça la touchait directement. Et elle nous a suggéré ce sujet. Et on l'a faite. Merci à elle. Marie-Claire, tu écouteras cette chronique si tu ne l'as pas écouté. Je vais t'envoyer le lien de notre entrevue qui est toujours enregistrée sur Facebook. Donc, bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de faire semblant habituellement, de jouer ce qu'on appelle la journaliste gonzo. C'est une expression du métier. Mais qu'est-ce que ça t'a permis d'aller chercher comme information, de faire ça, de faire semblant finalement? En fait, je n'avais pas envie de tendre de piège ou d'essayer de coincer des gens. Tout ça, c'était vraiment d'observer. Parce que tout le monde me disait quand je cherchais, parce qu'au départ, je cherchais à parler avec des clients pour essayer de comprendre. Je me disais, je parle à des anciens coactionnels, je parle à des filles, j'aimerais ça parler à des clients pour que quelqu'un qui aurait peut-être un pas de recul, puis je n'y arrivais pas du tout. Puis les gens que je croisais, autant les filles que les proxénètes, elles me disaient, ben, une annonce, si tu veux parler à un client, mets une annonce. Puis moi, je dis, ben, je ne veux pas parler à un client en contexte d'une annonce, mais en même temps, j'étais curieuse de voir, parce qu'on m'avait aussi dit, c'est impressionnant la demande, tu vas être impressionnée. Mais on me l'avait dit, on me l'avait dit, mais j'étais curieuse de voir. Puis c'est là que j'ai rencontré une âme qui a déjà eu une agence d'escorte qui, elle, m'a dit, ben, game, moi, je vais le faire avec toi, si tu veux. On va mettre une annonce. Puis moi, je vais chatter avec les clients parce que je sais comment faire. Parce que moi, je n'ai aucune expérience, je ne sais pas. La ligne qu'on s'était donnée, c'est, OK, on fait juste regarder jusqu'où ça va. Mais on ne donne pas de rendez-vous. On ne va pas aller jusque-là. On ne va pas se donner rendez-vous à des clients, puis c'est pas passé. L'idée, c'était plus de voir, si on met une annonce ou on ne donne pas d'âge, mais qu'on suggère qu'on est très jeune, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça? Ben, ce qui se passe, c'est qu'après deux minutes, on avait un appel, puis on a eu en deux heures une vingtaine de textos, puis au moins cinq appels. Donc, c'est ça qui se passe. On parlait d'un lundi après-midi à deux heures. Ce que ça m'a permis de confirmer, c'est juste qu'il y a toujours une possibilité, il y a toujours une demande qui est là. Et donc, comment est-ce que tu avais formulé l'annonce pour dire que tu étais jeune? En fait, ce n'était pas dans l'annonce, c'est ensuite par la discussion que ça se produisait. Ben, c'est ça, je m'en suis remis à mon experte, qui, elle, m'a dit, on va mettre ça, ça, ça. Elle connaissait les mots-clés, a mis les trucs. On n'a pas mis d'âge. Puis, on s'est dit, on va attendre. Puis, quand les gens vont nous parler, on va voir, soit qu'ils demandent notre âge, ou si ils demandent notre âge, on va dire qu'on n'a pas 18 ans. Parce que si on avait mis une annonce où on disait qu'on n'avait pas 18 ans, notre annonce aurait été refusée. Donc, on a testé, c'était vraiment comme pour voir jusqu'où ça allait. Puis, ce que ça donnait, c'est que la majorité des gens se souciaient peu de l'âge. Puis, ceux à qui on disait, ben, je n'ai pas tout à fait 18 ans, 16, 17, ben, il y en a un, sont deux peut-être qui n'avaient pas l'air très dérangés par ça, qui restaient. Et donc, que peut-être même ça faisait son affaire. Bref. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. On ne sait pas. C'est peut-être qu'ils ne cherchent pas une jeune nécessairement, mais en même temps, ça ne freine pas. Ce n'est pas un souci pour la moitié des gens, donc, à qui vous avez parlé. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de la structure de ton documentaire, on pourrait dire ça, mais comment est-ce que c'est découpé? Ben, en fait, il y a un podcast, il y a un balado qui est en six épisodes, qui suit justement cette espèce de quête-là d'essayer de comprendre, puis de parler avec des clients, puis essayer de comprendre comment ça fonctionne tout le milieu. Fait qu'il y a cette partie-là. Puis, de l'autre côté, il y a aussi six capsules vidéo qui sont trois portraits. En fait, le portrait d'une ex-proxionnette, ex-fille qui était dans le milieu en étant adolescente. Et puis, il y avait un portrait aussi d'un client. Puis, avec ça, il y a une capsule qu'on appelle « miroir », qui est un peu un entretien avec des experts du milieu qui se prononcent sur cette réalité-là. Fait que pour la fille, quelqu'un qui se prononce sur la prostitution juvénile, proxionnette, les interventions qui sont faites justement auprès des jeunes proxionnettes, puis pour le client, même chose, les interventions qui sont faites au niveau du client. Mais c'est celles qui sont les moins connues, puis qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Caroline, en terminant, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent ou apprennent de ton documentaire? Je pense que je souhaitais aussi sensibiliser un peu les gens, puis aussi ramener le client dans l'équation. Je voulais juste qu'on se rappelle que c'est une transaction qui concerne plusieurs personnes. Mais si on fait juste, on entendait beaucoup dernièrement, il faut protéger nos filles, il faut protéger nos filles, mais mettre nos filles en dessous d'une cloche de verre, ça ne sert à rien. Il faut aussi éduquer nos filles, éduquer nos garçons, mais aussi, je pense, sensibiliser à l'importance de l'éducation sexuelle, puis de ramener le client dans l'équation, c'est peut-être pas mal ça, mes objectifs. Oui, c'est super intéressant parce que dernièrement, il y avait des débats justement sur Internet concernant la représentation visuelle que l'on fait des travailleuses du sexe, peu importe pourquoi, pour un article, par exemple, de journal, et on voit souvent les filles, mais on voit rarement le client. Des fois, le client est représenté par une main, ou c'est très rare, on utilise beaucoup l'image de la femme comme telle, mais c'est vrai qu'il faudrait justement le rendre présent, ce client, parce qu'il a une responsabilité, effectivement. Catherine Proulx, merci beaucoup. On peut retrouver le documentaire sur le site Internet de Télé-Québec, donc trafic.télé-québec.tv, c'est là que ça se trouve. Et donc, merci pour ton contenu, et merci de nous avoir accordé cet entretien ce matin. Merci beaucoup. Bye-bye. 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 Ça s'appelle le Nadèche. Ça s'appelle le Nadèche. Nadejikon. Oui, Nadejikon, qui existe depuis plusieurs années. Et là, je n'ai pas mes notes pour vous dire depuis combien d'années, mais de mémoire, ça fait sept ou huit ans. J'ai été là presque à toutes les éditions. Et comme le nom le dit, c'est le Festival de la culture japonaise de Québec. Donc, on y retrouve des milliers de participants qui sont déguisés en leurs personnages d'animés préférés et de jeux vidéo préférés, bien entendu. Et c'est vraiment un ode à la culture japonaise. Autant la culture au travers des siècles que ce qu'on retrouve maintenant. C'est-à-dire majoritairement des jeux vidéo, bien entendu. Pas juste du thé et des kimonos comme le monde s'imagine. Effectivement. Donc, on retrouve justement des gens qui sont déguisés, mais outre ça, il y a autre chose, j'imagine? Oui, c'est sûr. Il va y avoir toutes sortes de panels et de gens qui sont fascinés par ça et qui vont partager leur passion. Et des exposants de toutes les sortes. Donc, il va autant pour des cérémonies du thé que pour les instruments de musique, que pour tout ce qui a rapport avec leur culture qui a un impact sur nous, notre culture. C'est une culture générale, dont de la musique. Mais comme spécifié, c'est beaucoup, beaucoup les jeux vidéo parce qu'on sait bien que les jeux vidéo proviennent beaucoup du Japon. Nintendo vient de Kyoto, au Japon. Sony et Sega viennent de Tokyo. Par exemple, Atari, c'est français, mais originalement, c'est californien. Et Microsoft, bien entendu, est américain. Mais ce qui a marqué le plus, en ce qui me concerne les jeux vidéo, ce qui a marqué le plus notre culture à nous va être particulièrement Nintendo. C'est vraiment les plus connus. Et ça se passe au centre des congrès. Écoutez, c'est quand même gros. On dit que l'édition 2013, la troisième année du festival, a dépassé les 1 000 festivaliers. Et là, on parle qu'en 2015 et 2016, on parle de plus de 2 000 festivaliers. C'est quand même énorme. Oui. Avant, c'était à l'Université Laval. Parce que le Club à Nuit-Québec est un club de l'Université Laval. Ce sont des étudiants. Et le fondateur est un de mes très chers amis, Maxime Girard. Bonjour, Maxime. Si il m'écoute. Salut, Maxime. Donc, il est encore dans l'organisation, mais qui n'est plus président. Et il y a eu plusieurs milliers de personnes. Je n'ai pas le décompte exact. J'étais très impliquée dans les dernières années. Cette année, je n'étais pas du tout impliquée dans l'événement. J'étais là comme participante. Et donc, on peut s'y rendre même si on ne porte pas de costume. Oui, bien sûr. C'est juste que les gens sont très passionnés. Donc, ils vont en profiter. Tout comme le Comic-Con, qui était aussi une très bonne excuse pour sortir costumé. C'est un peu la même chose. Dans le fond, avant d'avoir le Comic-Con à Québec, on avait le Nadejikon. D'accord. Et là, on parle dans les activités qu'il y a. Parce que là, je suis sur le site Internet. On parle de mascarade, de compétition de cosplay, de la compétition de chant. Oui. Je n'ai pas participé, heureusement, pour les oreilles de tous. Mais c'est un peu comme... Ils appellent ça le Nadejikon Idol. C'est ça, exact. C'est un peu comme l'Américaine Idol, ces choses-là. Mais ça va vraiment être... Puis, il va y avoir du karaoké aussi, souvent. Et la mascarade, c'est les gens costumés qui s'inscrivent et qui font une espèce de défilé qui passe devant le reste des gens sur un stage, un podium. Et qui font une petite prestation. Ils font une petite danse ou qu'ils interprètent quelque chose en rapport avec le personnage. Il y en a un qui a été déguisé en Pikachu, qui s'est enfargé. Il est tombé par terre. Et ensuite, il est sorti du Pikachu. Bon. Et il était déguisé en bonhomme de Death Metal. OK. Donc, ce n'est pas prévu. Oui, 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 c'est ça. Ils ont toute leur petite histoire qui est une petite panse de théâtre. C'est ça. Puis, ensuite, les gens votent pour les meilleurs costumes, la meilleure exécution. Et il y a des prix qui sont remis en accord avec ça. Écoute, c'est super intéressant. Et dans ce qui concerne les conférences et panels de discussion, on dit sur le site que les sujets vont porter sur certaines grandes thématiques telles que le cosplay, les animes et mangas, là, les jeux vidéo, tu en as parlé, les pratiques culinaires japonaises, le tourisme au Japon. Donc, on dit que l'angle de présentation varie aussi grandement. Donc, c'est un rendez-vous. Ça se passe du 29 au 31 mars. Ça se passait. C'est fini? Oui, plutôt. Mais à chaque année, ça revient à chaque année et c'est toujours fin mars, début avril. Tout le temps, tout le temps. D'accord. Donc, soit la dernière fin de semaine de mars ou la première fin de semaine d'avril. Mais là, si c'est passé, là, ton affaire, ça veut dire que t'es allée? Oui, mais c'est pour ça que j'en parle. Excuse. Mais non, je pensais qu'on annonçait l'affaire. Non, 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 non. J'ai comme chaud. Je te fais un compte rendu. Je te fais un compte rendu. Excuse-moi. C'était flou. C'était flou dans ma tête. Là, je me disais, je vais y aller. Je vais aller voir. Ben non, je ne peux pas y aller. C'est passé. Non, c'est terminé. Mais comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous qui recommence à chaque année. Depuis des années, comme je vous l'ai dit, la date de fondation exacte m'échappe. Mais c'est… C'est 2011, normalement. 2011, parce qu'en 2013, on dit que c'était 2010-2011. Oui. OK, parfait. Moi, j'avais 2009 en tête, mais 2010, ça fait plus de sens. Et c'est un rendez-vous… L'année prochaine. L'année prochaine, oui, absolument. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de beaux mondes là-bas. Et il y avait certains panels et certains… Il y a quelque chose de nouveau cette année. Il y avait des projections… Beaucoup de projections de films japonaises. Mais c'est qu'à partir d'une certaine heure, passé 11h minuit, c'était des projections de films d'animés 3X. OK. C'était nouveau. Ben oui. Je n'y ai pas été. Donc, de toute façon, je ne vous ferai pas une critique de ça. Mais ça fait bel et bien partie de cette culture. Donc, c'est beaucoup peu accepté là-bas. Mais c'est vraiment des dessins animés de choses qu'on ne peut décrire à la radio. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Jessica Lelie. Je te souhaite une excellente journée. Merci vous aussi. Bye-bye. Au revoir. Et donc, il est 9h03 et c'est comme ça que se termine Québec Réveil. Gauthier Robin, merci pour les baisers volés. C'est super. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain à 7h30. Bonne journée. Poisson d'envers. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio-Urbaine. Ici Michel Monette. Et ici Samuel Labrecq.